Bonjour Marc, d'habitude on se voit dans des montagnes à Autran et là on est au château de Sèvres pour le bar camp sur l'utilisation des médias sociaux dans l'enseignement supérieur. Qu'est ce que tu viens faire là Marc ? C'est en fait une sorte de concours de circonstances, je suis tombé sur le net sur le site puis il se trouve que je connaissais pas mal de monde qui participait dans toi et j'ai frappé et puis tu m'as laissé rentrer donc voilà je suis là. Et qu'est ce que tu as vu, qu'est ce que tu as écouté, qu'est ce que tu as entendu d'intéressant ici ? Alors moi en fait j'aime bien parce que ça me permet de prendre la température dans un milieu que je connais en partie et ça me permet de voir où en sont et les réflexions et le degré de maturité des gens et leurs expériences et les questions qui se posent donc pour moi c'est un vrai moment intéressant qui me permet de comprendre là où en sont les acteurs du web en tout cas ceux qui sont vraiment dans le sujet ou qui en ont la volonté en tout cas et je pense que vous êtes, je te mets dedans, aujourd'hui encore malheureusement une petite minorité active certes mais une petite minorité. Moi c'est l'impression que j'en ai. Tout à fait on revendique même pour l'instant. Et qu'est-ce que tu as vu comme chose qui t'ont interpellé ? Alors, on n'est pas pareil. Qui m'ont interpellé ? Les animations, le bar-camp, la façon de voir le café. Oui enfin qui m'ont interpellé. Si j'avais pas eu mon passé par exemple d'explorateur du web, j'aurais pu être interpellé par le fait qu'il y ait un bar-camp. Mais pour moi je dirais, c'est plutôt l'interpellation, elle vient du fait que c'est pas assez participatif et qu'il reste encore des séances comme celle en ce moment où on est sur du one too many. Il y en a eu deux hier dont une assez caricaturale mais c'est pas grave, c'est fun. Donc en fait ce qui me marque c'est que ça soit pas encore suffisamment participatif. Mais c'est déjà une belle avancée au vu d'une institution quand même qui est remplie, comme dans d'autres endroits, d'inertie, de schémas de pensée qui datent du 20e siècle et qui sont plus du tout à l'heure du jour. C'est déjà pas mal. Il y a une Twitter line qui est bien fournie. Oui, c'est vrai. Là-dessus, heureusement, il y a des gens qui sont, contrairement à d'autres publics, il y a quand même des gens qui sont très web, qui utilisent les médias sociaux et qui les utilisent pas en tant que geeks mais vraiment avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de prise de recul. Ça, c'est intéressant. Il y a Antonio Castelli là qui vient de partir. Il me dit bon, je vais reprendre la timeline. Je pense en cinq minutes, je vais pas... Je lui dis non, non, non. Il me dit ce qui me change des conférences, tu t'es the one too many. Il dit maintenant, on peut revenir sur la timeline. Ça va prendre cinq minutes. Là, je pense que tu vas y passer un peu plus de temps. Donc, c'est vrai que il y a aussi ce temps-là. Il y a l'instant, il y a réflexion et on peut toujours avoir ce contact-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, garder le keep in touch, garder le contact. Et donc, ce qui me fait dire qu'il y a ce qui est en train de se produire pendant les deux, trois jours d'ici est quelque chose de très important pour faire prendre conscience au reste des universités, notamment les couches supérieures, mais aussi les étudiants et les profs, entre guillemets, traditionnels, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui comprennent peut-être pas tout, mais que l'important est dans le faire, non pas le penser, mais vraiment le faire. Et ça, c'est un gros défaut, je pense encore, de la majorité des universités et des écoles aussi. Je les mets dans le même sac. C'est de réfléchir trop et de ne pas assez être dans le faire. Encore dans le pourquoi faire. Et là, on a des retours, on a des expérimentations, on a des choses intéressantes. Donc, l'important, c'est que ce genre d'espace d'échange soit de plus en plus visible, fréquent aussi, pour que finalement, ça commence à titiller là-haut, entre guillemets, non seulement là-haut, mais aussi en bas, pour se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? À quoi ça sert ? Et je ne comprends pas. Et comment on fait ? Enfin bref, que ça pose vraiment question. Et à partir de là, les gens vont commencer à se dire, « Ah bah ouais, finalement, Twitter, je vais y aller, par exemple. Ou tel autre outil. Enfin, peu importe les outils. » Mais il faut que ça provoque des déclics. Et ça, ce n'est pas encore le cas. Et l'un des domaines, moi, qui m'intéresse, c'est justement comment on crée les conditions pour atteindre une masse critique et pour faire basculer une population. Il y a la courbe bien connue qui est celle des innovateurs, des early adopters. Moi, je crois qu'ici, la plupart des gens font partie soit des innovateurs, soit des early adopters. En matière de pédagogie et d'utilisation du web en pédagogie, et en enseignement et en formation. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'impression que j'en ai, c'est que ça n'est qu'une infime minorité. Ça doit être moins de 1% des gens. Donc on est vraiment dans la courbe. Et pour autant, le phénomène, lui, il a pris naissance il y a plus de 5-6 ans. Donc on voit le retard, entre guillemets, et la lenteur du mouvement. Enfin, la lenteur. Par rapport à l'effervescence des technos, on peut se dire que l'humain est en retard. Alors je sais que ça peut être très provoquant pour certaines personnes qui disent « De toute façon, ça va trop vite, je n'y arriverai jamais. » Et c'est vrai, ils ont partie raison. Donc il est normal aussi qu'il y ait des gens qui soient « largués » ou qui ne veulent pas y aller. Et ça fait partie du jeu. Donc tout l'intérêt, c'est de trouver les stratégies, les tactiques pour faire en sorte que... On va y retourner titiller en haut parce qu'il y a la session, on va redémarrer. Merci Marc. T'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501